salut les amis et bienvenue une fois les plus sur votre chaîne de l'information préférée réveillée d'afrique le président du comité national du rassemblement pour le développement déclare qu'il n'a nullement pas l'intention de cet indice de pouvoir colonel mamadino bouya note que le chronographe adopté par le conseil national de la transition tient compte du temps nécessaire à l'exécution des tâches indispensables 39 ou 36 mois ce n'est pas le nombre de mois qui importe mais ce qui va être fait pendant la période de la transition pour le bien de la nation des plus une durée de la transition est forcément corrélée à l'exécution de cette activité qui sont fondamentales pour le futur de la guinée ceci dit la durée proposée tient compte du temps nécessaire à la mise en œuvre des tâches qui sont indispensables pour la construction d'un pays normal et à saigner indiquer le chef de l'état ainsi poursuivre si on veut faire les choses sérieusement et éviter ainsi que le pays ne retombe dans ses travails du passé nous devons prendre le temps de corriger des faits qui menacent la guinée dans ses fondements le recensement général de la population par exemple pour être bien fait nécessitera plusieurs mois et même que la rédaction et l'adoption de la nouvelle constitution dont nous agissons par dans la logique d'une transition à rallonger mais dans une dynamique des fondations d'un pays qui allait mal dans les colonnes du magazine de la présidence le colonel mama di dumbo ya rappelle que la guinée un pays dispose d'importantes ressources naturelles qui suffisent à son développement et malheureusement la mauvaise gestion du pays qui a caractérisé les gouvernances successives le tissu social qui est beaucoup effrité du fait des manipulations politiques tous ces facteurs et bien d'autres ont plombé la perspective des progrès au détriment des populations c'est pourquoi j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour inverser la tendance à ceux l'accusant de vouloir s'étonniser au pouvoir il répondait le lendemain du 5 septembre j'ai clairement exprimé ma volonté d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel l'engagement pris dans la charte sur ma non candidature et celle des membres du CNRD traduit on ne peut nier mes intentions cependant souligne le numéro un guiné il n'est responsable pour moi de corriger des défaillances qui pourraient reconduire le pays vers l'abîme comme ce fut le cas dans un passé récent le but pour moi c'est de permettre aux futurs dirigeants de la guinée de trouver un pays nettoyé assaini et épuré c'est en tout cas le sens des réformes que le CNRD sous mon autorité a engagé depuis le 5 septembre et bien les amis c'est ici que pas enfin ce bulletin d'information merci de rester abonné et scotier à la chaîne merci de partager avec vos amis et connaissances si vous la trouvez notamment intéressante à très bientôt pour un nouveau